Bonjour, bonjour et bienvenue sur Diagonal TV, Coupe du Monde, FID 2017, 16ème de finale. On va voir les départages. Donc Maxime qui n'a pas réussi à faire mieux que deux parties nulles face à l'Enderman. Il reste favori, mais il est poussé au départage. Donc ça se joue en partie rapide 20 minutes par joueur, plus 10 secondes par coup. Puis ensuite il y a deux parties, en cas de nouvelle égalité, de 10 minutes, plus 10 secondes par coup. Et enfin on aura des blitz 5 plus 3, et éventuellement le fameux blitz Armageddon final, où les blancs doivent absolument l'emporter. Les noirs peuvent se qualifier en faisant uniquement match nul dans ce dernier blitz, mais les blancs auraient dans ce cas-là une minute de plus. On n'en est pas là. D'abord les parties rapides bien entendu. Maxime à les noirs, donc face à l'Enderman. C'est parti. Première partie rapide pour ce résumé de la journée, vous allez voir, pour l'Enderman, avec cavalier F3. Voilà, cavalier F3. Coup tout à fait normal, rien de spécial. C5, C4, donc type anglais un peu pour l'instant. Cavalier C6, D4. Prise, prise. Cavalier F6, cavalier C3. Et après E6, les blancs jouent A3. Ils empêchent le fou de venir en B4, donc il n'y a pas de clouage possible du cavalier. Fou E7. Et E4, donc là on a transposé dans une sorte de sicilienne, avec le fameux étau de Maroxi. Ici, E4 et C5. Voilà, l'anglaise qui permet de varier. Ça permet soit de transformer souvent en gambidame, soit en sicilienne comme ici, avec plusieurs possibilités. Petit roc. Et cavalier F3. Donc cet étau de Maroxi ici, avec ses deux pions qui contrôlent la case D5. Ce qui rend très difficile la poussée libératrice des noirs D5. Dame C7. Fou E2. B6. Voilà, il n'y a plus que le fou à sortir. Voilà. Donc il va le sortir, Maxime, après petit roc. Voilà, fou B7, terminé. On a roqué, on a lié les tours. Toutes les pièces sont développées. Pas de problème pour les noirs et pour les blancs. Et voilà, il ne restait que le fou C1 à sortir. Puis la dame, il faudra quand même bouger la dame. Et enfin les tours pour en venir en jeu. Et les blancs ont une petite pression au centre grâce à ces deux pions qui veillent et qui empêchent les noirs de bouger. L'étau de Maroxi qui produit souvent des parties d'étouffement. Attention. Après cavalier D2. Cavalier G6. Maxime a replacé son cavalier sur l'aile roi. Pourquoi pas. G3. Notez que ce faisant, il a libéré un petit peu l'action de son fou puisque le cavalier qui le gênait est parti. Tour D8. La tour maintenant rentre en jeu. Tour C1. Attention vis-à-vis ici, tour dame. Si vous poussez D5, prise. Et après la reprise, il suffit de prendre du cavalier. Indépendamment du fait que le cavalier soit en prise. Puisque la tour attaquerait dans ce cas-là la dame. H6 pose la question au fou qui revient. Fou C5 propose un échange de fou qui est accepté. Et il reprend du pion B. C'est intéressant. Le pion contrôle la case importante ici D4. On pourrait ramener le cavalier. E7. C6. Et D4. Voilà. Il pourrait revenir pour se replacer en D4 maintenant qu'il est protégé par un pion. Ou de manière générale, ce pion est très bien. Contrôler la case D4 suffit à ce que ce soit un pion bien placé. Un pion qui était sur l'aile en B6 et qui maintenant se rapproche du centre. Ça, ce n'est pas mauvais. C'est même très bien. F4 pour les blancs. Alors, l'avantage des blancs maintenant, c'est qu'après F4, ils peuvent envisager peut-être de pousser E5 et d'avoir une belle phalange de pion. Mais c'est l'heure. Voilà. D5 est possible maintenant. Il n'y a plus de vis-à-vis tour dame du fait que le pion a repris. Donc, il cache un peu l'action de la tour. Maintenant, D5 est un coup libérateur. Avec derrière un petit vis-à-vis tour dame pour les noirs cette fois. Et donc, il faut que les blancs choisissent ici. Donc, ils choisissent de prendre une première fois. Ce qui est bien, bien sûr, puisque ça libère des cases pour le fou. Tout en libérant des cases pour la tour. Donc, ça, c'est un bon coup dans tous les cas. Et après la reprise, les blancs, bien sûr, ne se trompent pas. Et jouent le très joli E5 avec une très belle phalange de pion ici. Très belle ligne de pion. A noter quand même que le roi blanc est un tout petit peu faible. Parce qu'il est un peu dans les courants d'air. Maintenant, il n'y a plus de pion devant lui. Il peut se faire plus tard prendre un échec sur cette diagonale. Ici, il est sur la diagonale du fou, sur les cases blanches. Attention à ça pour les blancs. Maintenant qu'on a poussé les pions un peu loin. E5 attaque le cavalier au bon moment. C'est bien joué. Puisque si on avait d'abord joué le cavalier sur E5, il aurait pu venir en E4. Là, il ne peut pas. Il ne peut pas venir en E4. Il faut soit prendre en F6. Et dans ce cas-là, il faut laisser faire pion prend C3. Soit jouer un autre coup, tout simplement. Donc là, les blancs ont choisi un autre coup. Qu'est-ce qui se serait passé s'ils avaient pris en F6 ? Ça, il faut quand même le regarder. Parce que là, le noir, bien sûr, est repris en C3. On aurait pu prendre intermédiaire en G7 ici, c'est possible. Attaquant la tour F8. Parce que là, il faut bouger la tour. Les blancs ont le cavalier attaqué avec le pion et la tour. Donc il faut simplement reprendre le pion. Très simplement. Et maintenant, les noirs peuvent sans doute continuer à faire un peu de pression par Dd6. Ce genre de coup. Avec quand même, voilà. Ils sont bien placés sur les colonnes. en créant du jeu. Le fou ici, surtout, est très très fort. Si ce cavalier bouge, attention à ce que cette diagonale ne devienne pas une diagonale mortelle. Donc là, il faut faire attention ici. Sans doute, les noirs ont l'initiative ici, dans cette position. Donc D4. Laine blanc, pour ça, ne rentre pas dans cette variante. Il joue cavalier A4. Mais donc du coup, il concède au noir un pion passé protégé. Protégé par le pion C5. Ce pion D4. Donc cavalier D5 maintenant pour Maxime. Et les blancs prennent bien sûr le pion C5. Et après, Dame E7. Petit bilan. Les noirs ont donné un pion. Comptez 4 ici, 3. Et ici, 2, 2. Mais ils ont un pion passé soutenu par une tour. Il n'est plus protégé par le pion C5. Ce qui a sauté. Il est soutenu par la tour. Donc c'est un choix de dynamisme qu'a fait ici Maxime. Il a donné un pion pour avoir du dynamisme. Dame C1. Est-ce que ça va suffire ? Ce n'est pas sûr. Dame C1, ça c'est bien. Ça met les pièces sur la colonne ouverte. Si ce cavalier bouge, tour C7 gagnerait le fou B7. Dame D7. On ne bouge pas le cavalier. Dame D7 met l'accent sur le cavalier A4. C'est un problème. Mais simplement B3. Alors B3, le problème de B3, je n'aime pas trop ce coup. Puisque bien sûr, ça protège le cavalier. Mais ça affaiblit la case C3. Or le cavalier D5, il aura maintenant la case E3. La case C3. Ce pion, en fait, on ne va jamais le bouger. Parce qu'il est bien sur case noire. Il complète le fou qui attaquent les cases blanches. Et il est aussi un soutien sur deux cases pour le cavalier D5 ou son collègue d'ailleurs. Parce que le cavalier G6, tôt ou tard, pourra venir en E7. Et remplacer le cavalier, ça va être intéressant. Tour C8. Fou F3 propose sans doute d'échanger cette pièce dangereuse qui peut sauter sur E3 ou sur C3 à tout moment. Et c'est là que Maxime plante une petite combinaison. Regardez, très joli. Cavalier C3. C'est sans doute un des moments clés de la partie là. Tendu, mais ça marche. L'idée, c'est qu'on coupe la défense de la tour C5 par la dame. Donc ça peut créer des menaces. Il faut que les blancs réagissent. Si vous prenez le cavalier avec le cavalier, ça laisse la tour en prise. Donc les noirs réagissent correctement. Ils prennent d'abord la tour C8. Tour prend. Et maintenant, ils prennent le cavalier A3. Sinon, il y avait menace de cavalier A4 avec la dame qui est attaquée en plus en double. Et là, simplement, on reprend de la tour avec pression sur la troisième rangée pour les noirs. Et maintenant, en plus, les fous sont en vis-à-vis. Donc là, les blancs ne se trompent pas. Qu'est-ce qu'on fait ? Attention, si vous prenez, vous laissez la dame en prise. Après, c'est possible de prendre certainement. Il faut prendre B7. Et non, il y a la part, donc je dis n'importe quoi. La dame est en prise. On ne peut pas prendre, mais sûr. Donc après, cavalier prend C3. Tour prend C3, évidemment. La dame est attaquée. Il faut d'abord bouger la dame. Et là, la question qui se pose, est-ce que les noirs échangent ou vont laisser les blancs échanger ? Ici, c'est maintenant que c'est aux noirs de jouer qu'il faut faire attention. Et là, Maxime joue sans doute le meilleur coup, à mon sens, puisqu'il va replacer sa pièce qui ne joue pas. Le cavalier, là, il ne peut pas bouger. Toutes les pièces sont actives. Cette tour est active. On aurait pu envisager de jouer fou A6, qui pose une question à la tour F1, ou invite les blancs à jouer fou E2. D3 gagnerait du temps pour pousser le pion. Je ne suis pas sûr que ce soit très bien. J'ai envie de laisser le pion sur noir pour que le fou puisse se balader sur les cases blanches. Et il joue un très joli coup, très simple, une fois qu'on a fait cette remarque. Cavalier E7. Voilà, très joli. Puisqu'on va envisager de venir soit en F5, soit parfois en D5, pour aller se glisser sur la case forte E3, protégée par le pion D4 et infiltrant le camp blanc. Les blancs sont sous pression, mais ils ont quand même un pion de plus pour la pression. Donc la position doit être encore équilibrée. Fou prend. Dame prend. Les blancs échangent du matériel. Mais les noirs restent extrêmement actifs. A noter que ce cavalier D2 tient toute la baraque, puisqu'il tient le pion B3. Donc malgré que Dame et Tour attaquent ce pion, ça tient. Et en plus, ça contrôle des cases blanches aussi. Bon, il est pas mal ce cavalier. Dame E2. Les blancs sortent leur dame pour libérer peut-être le passage de la tour sur D1, pour bloquer le pion sans doute, et commencer à l'attaquer aussi. Mais cavalier F5 arrive tout de suite. Évidemment, les noirs seraient très contents que les blancs poussent G4, ce qui effaiblirait un peu plus le roi. Le cavalier viendrait en E3 attaquant la tour et le pion, et créant tout un tas de menaces, notamment une menace de mate en G2, une menace ensuite de tour C1-échec si la tour fait n'importe quoi. C'est dangereux pour les blancs. Donc les blancs collent mate. Voilà, on colle mate avec Dame E4, propose un échange de dame, attaquant le cavalier. Les noirs auraient pu garder les dames, c'est possible. On peut jouer Dame D7, protégeant le cavalier D7 et évitant l'échange. Mais Maxime n'a pas peur de rentrer dans la finale. Dame prend, cavalier prend. On est en partie rapide, je vous rappelle. Tour prend B3, il a récupéré son pion. Le pion D4 reste protégé par le cavalier. Le roi est toujours un peu en difficulté, parce que tour et cavalier, mine de rien, ça peut créer des menaces sur la deuxième rangée, des choses un peu pénibles. Donc les blancs activent leur tour, la tour C1, pour essayer de créer des contre-menaces, et peut-être aussi contrôler le pion D avancé par derrière, c'est-à-dire tour C8-échec, tour D8, et on l'empêche d'avancer en se mettant sur la colonne, mais derrière le pion, ce qui est mieux que devant. Tour B2. Très bon coup de Maxime, qui refuse de prendre le pion A3, pour venir créer de la pression sur le roi blanc. Parce que très vite, ce cavalier peut venir en E3, déjà il peut y avoir un échec en G2, qui obligerait le roi à venir en H1, et ensuite si je sors la tour, je peux menacer des mates, etc. Tour C8-échec des blancs, quand même, au H7, et tour C7 attaque à la fois le pion A7, et le pion F7. Maxime joue encore tout à fait précis. Tour E2 chasse le cavalier, qui n'a pas de casse de repli en C3. Il en profite pour le chasser maintenant, pour qu'il bouge. Cavalier C5. Et maintenant, regardez, tour C2, clouage. Si les blancs font un coup comme cavalier A6, qui est un des rares coups qui enlève le clouage, il suffit pour les noirs de jouer D3. Et problème, gros problème pour les blancs. Si tour prend, pion prend, et la dame est impossible d'arrêter. La menace des blancs, c'est de faire tout simplement ici tour prend, cavalier prend, et D2 subit de D1 échec avec dame. Si les blancs jouent ici le coup Roi F1, et bien ça ne marche pas. Il suffit de jouer échec, et vous ne pouvez pas venir en E1. Et oui, regardez, sur Roi E1, il y aurait le magnifique mat. Superbe, regardez ce que je vous avais dit. Tour sur la deuxième avec un cavalier, et un petit pion qui traîne. Ça fait un très joli mat. Le Roi est complètement vissé ici. On ne peut pas sortir de ce très joli mat. Donc après, Kalei C5, tour C2 pose un gros problème aux blancs. Menace de jouer D3, on ne pourra pas prendre, puisque la tour sera en prise. Si j'enlève la tour, c'est ce que vont faire les blancs. C'est ce que vont faire les blancs, parce qu'il n'y a pas d'autre solution en fait. Donc là, il semblerait que les blancs se soient laissés déborder ici, avec notamment ce dernier coup, peut-être Kalei C5 aussi, parce qu'après tour E2, il y a encore possibilité de s'en sortir pour les blancs. Il y avait un très joli coup de défense. C'est défensif, mais ça tient. C'était de jouer le simple Kf2, qui tient la baraque, tout simplement. Kalei C2, qui contrôle la case D3, on ne peut pas pousser le pion. Voilà. Et ici, les Noirs auraient pu jouer Ke3, menace, échec et mat. Et dans ce cas-là, un simple coup comme H3 est probablement suffisant. Sur tour échec, Roi H2, et ça va, on ne peut pas faire mat avec que tour et cavalier. Il faudrait qu'il y ait encore un petit pion qui traîne quelque part, ou une pièce de plus. Mais là, ça ne suffira pas. Donc ça ne ferait que nul. Donc sur tour E2, c'est là que l'erreur des blancs. Kvc5 dans cette partie. Bon, ils étaient sous pression, il faut dire aussi. Le pion de D4 central est sous pression. On l'a vu, ça a permis au noir de récupérer un pion. Et le Roi blanc qui s'est un peu affaibli. Voilà. Tour C2, gros coup de Maxime ici. Et tour prend F7, mais là, il y a une combinaison quasiment forcée parce que les Noirs jouent le très joli Roi F6 qui à la fois attaquent la tour, laissent le cavalier en prise. Et on a vu que 6 tours C7, D3, semblent tout gagner. Enfin, c'est même sûr, ça gagne tout. Donc là, les blancs n'ont pas le choix. Il faut essayer de contre-attaquer pour essayer de sauver la partie. Et ils font E6. Voilà. Ils se disent, bon, je vais essayer d'aller faire dame. Essayer de créer un maximum de menaces. Je vais pouvoir jouer G4, cavalier bouge, F5 échec. Et j'ai encore des menaces. Mais Maxime a tout vu, regardez. C'est le calculator. Tour prend C5. G4, ici, de l'Ederman. Donc ça, c'est forcé, tout ça. Cavalier E3, maintenant. Attention. Pouf, pouf. Je contrôle déjà ça. Si la tour revient ici, il peut y avoir des presque maths. Il n'y a pas de maths. Mais surtout, le pion va pousser. Regardez ici, la menace des Noirs aussi, c'est de pousser. Roi F2. Eh bien, D2 quand même. Parce qu'évidemment, sur Roi, pas en cavalier, il y aurait dame. Et le Roi ne peut pas empêcher la dame mais la tour non plus puisque le cavalier contrôle la case de promotion. Donc, les Blancs n'ont pas le choix. Il faut continuer leur attaque. F5, échec. Alors là, il y avait un truc joué les coups qu'on n'a pas vu Maxime ou qu'il a choisi de ne pas jouer pour ne pas prendre de risque, sans doute. Et Roi G5, intéressant. Voilà, pour essayer d'aller mater, en fait, simplement le Roi Blanc. Mais les Blancs auraient pu pousser E7 ici, menaçant de faire dame. Tour E5. Et là, on peut prendre en G7 avec échec. L'avantage d'avoir poussé la tour à prendre ici aussi, c'est qu'on ne peut pas finir faire d'échec quand on est bloqué par le cavalier. Et là, avec le Roi, on peut venir en H4 pour menacer de venir en F3 pour menacer aussi de prendre simplement aussi en G4 et ça peut menacer très vite des maths. Attention, le pion aussi, quand il va faire échec, il fait maths quasiment. Donc là, si les Blancs jouent le coup F6 pour essayer d'aller faire dame, c'est possible. D3. Dans ce cas-là, F7, Dame, il y aurait eu D2 et maintenant sur Dame, simplement, il y a Dame subie du maths. Par exemple, Dame, ici pour les Blancs, il y aurait eu Dame pour les Noirs. Le Roi est obligé de venir en F2 puisque sur Dame, F1, il y a le cavalier qui contrôle donc il suffirait de faire dame-prendre. Et sur Roi, F2, il y avait simplement Dame, F1, maths à la fin. Un très joli maths que n'a pas voulu l'enderman. Donc sur F5 échec, Roi, H7, il choisit Maxime qui doit gagner aussi. E7, qui est peut-être un peu moins agressif. Tour E5, voilà, contrôle, c'est la même idée, on a poussé la tour à venir en E5 et là, on en profite maintenant pour faire F6 puisque, eh bien, le pion G7 est cloué. Les Blancs, attention, les Blancs ici menacent Tour, Prend, Roi, H8, F7 et sur Roi prend tour, il y aurait F8 Dame avec échec. Sur Tour, il y avait encore F8 Dame avec échec. Il y a une menace des Blancs extrêmement forte, il faut que les Noirs aient bien calculé mais Maxime a tout vu, regardez, il fait le très joli. Voilà, Roi, G6, qui a l'air bon, ça attaque la tour. Sur Tour, Roi, prend, et c'est bon, on contrôle l'arrivée du pion, on a toujours une pièce de plus. Sur Pion, on prend, Roi, prend tour, ça va, mais les Blancs ont joué un coup qui peut faire peur puisque, regardez, Tour et fuite de la part de l'Enderman, menace, bah oui, de faire Dame. Alors, cas prévu Maxime, c'est là qu'il fallait être précis, il dit, mais c'est pas grave, je vais faire Dame aussi. Voilà, c'est ça l'idée de Maxime, c'est, tu vas faire Dame, mais moi aussi. Donc là, l'Enderman d'abord prend G7, menace de faire Dame, donc on prend, et là, il aurait pu faire Dame, mais dans ce cas-là, Tour prend, regardez, on va le faire. C'est là, il fait Dame, c'était fini tout de suite, après Dame, simplement on aurait pris, Tour prend, et maintenant, simplement D2, et sur Tour D1, le seul coup pour empêcher, Tour D8, le seul coup pour empêcher Dame, donc fait Dame quand même, bien entendu, puisque le Cavalier protège, après Tour prend, Cavalier prend, on reste avec une grosse pièce de plus, dans une finale gagnante, c'est un peu technique encore, mais c'est gagnant sans problème. Donc Roi G7, Tour D8, il fait Enderman, il ne se trompe pas, pour attaquer le pion, et après Tour prend E7, Tour prend D3, Cavalier prend G4, à la fin, très bien vu de Maxime, puisque ce Cavalier, regardez, vous allez voir, bien qu'il puisse se faire clouer, il n'y a pas de problème, là, la finale est techniquement gagnante, parce que la pièce de plus, suffit, à aller gagner le pion de plus, qui va permettre de gagner la fin, donc les Blancs, on tente encore, Tour G3, clou le Cavalier, si vous faites, Tour E4, H3, et c'est terminé, vous allez reper dans la pièce, et là, la partie n'est pas clairement gagnante du tout, donc là, les Noirs jouent H5 pour protéger, et là, on se dit, mais H3, alors ça pose un problème, puisque je vais récupérer le Cavalier, mais non, Maxime a tout vu, regardez, Tour E3, très joli, Tour E3, si vous prenez, bien sûr, avec le pion, vous perdez la tour, si vous prenez la tour, le Cavalier reprend, il n'est plus attaqué, il y a une pièce de plus, c'est envie de gagner, et si vous faites le dernier coup, qui essaie de tenir un peu, ça serait Tour G2, possible, mais dans ce cas-là, les Noirs simplement prennent le pion H3, ou encore mieux, bien entendu, échec et mat, ça c'est encore mieux, ça serait un échec et mat, donc ça ne marche pas, donc sur Tour E3, on est obligé d'échanger les tours, ou de jouer Rg2, on regarde quelques coups si vous voulez, Rg2, ici simplement, Tour prend, Roi prend, et on fait Cavalier E5, les Noirs pourraient faire ici, on va attaquer le pion, A4, maintenant on bloque le pion, prochain coup, on va jouer Kb2, Cavalier prend, et si les Noirs prennent le pion, ils peuvent aller prendre le pion H5, mais ce n'est pas grave, regardez bien, Cavalier G2, hop, on prend quand même, et après Roi prend, il suffit de faire un Cavalier B6, et le Roi ne peut pas aller, chercher le pion, mais même s'il avait pu, il suffisait de laisser, s'il avait pu revenir, il suffisait de laisser le Cavalier en défense, le Roi Noir va choper l'autre pion, pendant que le Roi Blanc doit empêcher la Dame, et ensuite il va aider à la promotion, on ne peut pas empêcher la promotion, avec un Cavalier, si ça avait été un fou de Casse Blanche, oui, mais ce n'est pas le cas, donc voilà, donc après Tour E3, abandon de Lederman, et donc gros point avec les Noirs pour Maxime, dans ce match, il reste à Maxime avec les Blancs, maintenant d'assurer au moins la Nule, pour pouvoir se qualifier en huitième de finale, sachant que Karsen, Kramnik, ou encore Nakamura se sont fait éliminer, il a une belle opportunité Maxime, Maxime, pour aller vraiment loin dans cette Coupe du Monde, il est déjà loin, il n'est pas encore qualifié en huitième, mais s'il arrive en huitième, il va faire partie quand même des gros favoris maintenant, ça va se jouer à peu de choses, je vous rappelle son objectif, c'est d'aller au moins en finale, bien sûr gagner la Coupe s'il peut la gagner, mais au moins en finale pour se qualifier pour le cycle prochain de Championnat du Monde, pour le tournoi des candidats, qui lui permettrait de viser le titre mondial, qui est maintenant son objectif affiché à Maxime. Alors avant qu'on passe à la deuxième partie de ce match, je vous propose une petite annonce quand même, sur Diagonale TV, donc je vous rappelle le site, c'est Diagonale TV.com, et bien entendu, cette semaine, si vous regardez début septembre 2017, cette vidéo, il y aura le circuit Diagonale TV, qui va aller filmer le fameux tournoi de Chartres, voilà, Chartres-Lèvres, donc une petite promotion pour le tournoi de Chartres, tournoi Blitz, BTP, JLC, c'est donc le 16 septembre, d'abord, donc c'est un R&B, Rapide et Blitz, donc d'abord un tournoi de Blitz, qui sera retransmis en vidéo sur Diagonale TV, et enfin aussi, le lendemain, il y aura le 17 septembre, donc toujours en direct sur Diagonale TV, en direct de Chartres, vous aurez donc l'espace, l'espace soutien à Lèvres, qui est à côté de Chartres, c'est Chartres-Métropole, Lèvres qui fait partie de Chartres-Métropole, et donc il y aura un rapide de 7 rondes, 15 minutes plus 5 secondes, avec donc un Blitz la veille, voilà, et vous pouvez retrouver les grands tournois filmés ces dernières années, notamment Nancy 2017, Nancy 2016, mais Nancy 2017, qui était aussi en Rapide et Blitz, ainsi que le Championnat de France Rapide Féminin, sur Diagonale TV.com, voilà, n'oubliez pas d'aller sur le site, puisque Diagonale diffuse sur plusieurs chaînes, donc il faut pouvoir suivre depuis le site, si vous voulez être au courant des directs, voilà, donc c'était une petite annonce importante, pour notre, pour ce très beau tournoi de Chartres, les tournois français, voilà, que Diagonale TV va essayer de mettre en valeur cette saison, sur le circuit, donc on va revenir maintenant à notre match, après cette petite pause, Maxime, donc à l'éblanc, il a gagné la première, il faut arriver à faire au moins nul dans la seconde, pour se qualifier pour les huitièmes, c'est parti pour Maxime avec E4, C5, Kvf3, E6, D4, puis on prend, Kvf3, A6, et là, il pourrait presque jouer la même partie ici, avec C4, Maxime, espèce de Gambi Maroxi, qui n'a pas réussi, des taux de Maroxi, qui n'a pas réussi à l'Enderman, Kvc3, il choisit de varier quand même, il ne fait pas la même chose, Dc7, F2, Kvf6, petit roc, très classique là, Fb4, attention, évidemment, menace, Fp, Pion, Pp, Db, et les Blancs s'en moquent, ils laissent faire, avec l'idée, vous allez voir, d'affaiblir les Noirs, après Fp, il le fait quand même les Nermans, il faut qu'ils gagnent, donc voilà, il faut qu'ils tentent le coup, il y a Fpf6 qui a été fait, Pion, et maintenant Pion, Pc3, les Noirs prennent le Pion de plus, mais ils vont avoir un gros, taire de développement, un petit roc qui va être très dangereux, et Maxime va, continuer avec Tour B1, très joli coup, très simple, voilà, pression sur B7, on ne peut pas jouer B6, si on joue B5, c'est possible, détentez B5, mais on risque de s'affaiblir, ça va être difficile, pour les Noirs, simplement, voilà, il fait plutôt cavalier C6, pour commencer à sortir les pièces, et simplement, pour ne pas perdre de temps, Maxime prend en C6, prise du Pion de D pour les Noirs, et maintenant, Tour B3, active la Tour sur la 3ème, non seulement on continue de faire pression sur B7, si le fou bouge en B7, on prendra en B7, mais la Tour va pouvoir coulisser aussi, voilà, sur cette fameuse 3ème rangée, et éventuellement aussi permettre un doublement de tour, on va pouvoir doubler soit sur la colonne B, soit sur la colonne D plus tard, la Dame s'en bat, et là, un très joli coup de Maxime, j'aime beaucoup ce coup, Dame D2, voilà, simplement, on permet à la Tour F1 de venir en jeu, soit en D1, soit en B1, mais sans doute en D1, puisque c'est là qu'est la colonne ouverte, alors que là, bon, après B5, maintenant qu'on a joué, on a repris du Pion en D, bon, B5 bloquerait complètement la colonne B, donc plutôt la colonne D qui est ouverte, pour menacer d'aller en D8, faire quasiment un mat au Roi noir, pourquoi pas, si on arrive à mettre les 3 pièces lourdes, les Tours et la Dame sur cette colonne, c'est maintenant faisable, et ce coup aussi, que j'aime beaucoup en D2 et pas en D3, puisque bien sûr, il n'empêche pas la Tour de coulisser, et il contrôle la diagonale noire, ici, les 2 diagonales noires, ici de cases noires, alors que le fou lui contrôle les cases blanches, regardez le faisceau de diagonale contrôlé par la Dame et le fou, ici, quand le fou de cases noires a disparu, la Dame vient souvent le remplacer, sur les diagonales, donc c'est un coup très intéressant, E5, alors même idée ici, ici c'est les pions qui se mettent sur cases noires, et le fou qui a envie de se mettre en E6, pour contrôler les cases blanches, c'est sans doute un bon coup, mais Tour D1, attention, menace, échec et mate, alors si vous faites le petit roc ici, c'est sans doute extrêmement dangereux, on peut regarder un peu pour voir pourquoi c'est dangereux, ici, petit roc, très simplement, il y aurait un mate forcé, regardez, Tour échec, Roi, H8 forcé, sinon il faudrait devenir fou, mais ce n'est pas une bonne idée, et maintenant, Dame H6, menace, Dame G7 mate, et là, il y a un seul coup, c'est Tour G8, voilà, et là, simplement, par exemple, on peut faire Dame Prand, il n'y a pas d'autres coups possibles, mais Dame Prand F6 suffit, et après Tour G7, il y aura Dame Prand G7 mate, voilà, donc après Tour D1, vous ne pouvez pas roquer, donc il faut faire un coup de repli, par Dame E7, et là, Maxime joue un bon coup, puisqu'il joue Tour D3, voilà, menaçant, le fameux, mate en D8, maintenant, même idée si vous roquez, c'est la même manœuvre, il y aura mate, de la même façon, on peut essayer quand même, regardez, c'est pas tout à fait pareil, puisque la case F6 est protégée par la Dame, elle est remarque, parce que c'est quand des combinaisons de mate, c'est quand même pas mal, menace, Tour G3, suivi de mate en G7, donc Roi H8 forcé, Tour G3, menace toujours un mate, ici, donc, Tour G8, et forcée, et maintenant, on ferait encore la même chose, après, Tour prend, Roi prend, hop, la deuxième tour vient coulisser, et comment vous empêchez, Tour G3 suivi du mate, et bien, vous ne pouvez pas, sur Roi H8, Tour G3, et la Dame ne peut pas venir en F8, puisque, voilà, la Tour A8 est coupée, voilà, donc après Tour D3, il faut réagir simplement, voilà, il faut E6, et c'est fini, c'est protégé, mais on ne peut pas roquer, donc le prochain coup des Blancs est très joli, Dame H6, et le Roi est bloqué, voilà, les Blancs ont réussi, mais les Blancs laissent le pion à deux, notez, la Dame H6 empêche le Roi, sur Dame F8, pour essayer de chasser la Dame, il y aurait une Dame prend F6, qui perd un pion, ça perdra derrière le pion E5, c'est une catastrophe, donc ici, les Noirs jouent un joli coup, sans doute un des meilleurs coups, Tour G8, voilà, pour essayer de s'activer, on va essayer de chasser la Dame, sans doute, par Tour G6, ou en tout cas, on commence à faire un peu de jeu, voilà, bon, mais ça laisse le pion H7 en prise, bien sûr, et là, les Blancs avaient un très joli coup, qu'on n'a pas vu Maxime ici, semble-t-il, c'est fou H5, qui est pas mal, ça cloue le pion F7, le Roi ne peut toujours pas bouger, et ça empêche des Tours G6, il n'y aura jamais de Tours G6, à cause du fou, ou alors si, mais il faut donner la qualité, mais ça, voilà, donc ce coup était très fort, parce que les Noirs n'ont pas vraiment de coup ici possible, ça devient très dur, imaginez ici que les Noirs, par exemple, prennent le pion A2, en se disant, j'ai du contre-jeu, je vais pouvoir pousser, etc., maintenant, Dame prend H7, la Tour va devoir revenir en F8, fou G4, et je menace, Tour D7, je menace, fou échec, Roi D8, fou E6, échec de la Tour, et ensuite, je prendrai le fou A2, des choses comme ça, beaucoup de menaces, les Noirs seraient obligés de revenir en E6, et là, on peut simplement prendre sans doute, après, pion prend, Dame prend, Roi prend, il y aurait Tour D7 échec, le Roi est obligé de venir en E8, et hop, on prend B7, et il risque d'y avoir la deuxième Tour qui va pénétrer, et il n'y a pas de contre-jeu possible pour les Noirs, les Tours sont coupés, c'est pas bon du tout, donc Tour G8, il ne voit pas un X5 Maxime, il fait un coup un peu plus tendancieux, il fait Tour D6, alors Tour D6, c'est un peu tendancieux, les Noirs auraient pu jouer ici, un joli coup intéressant, il ne l'a pas vu, l'Enderman non plus, fou D5, qui coupe, voilà, ça coupe les Tours, ça menace Dame prend Tour, si vous faites pion prend, il y a Dame prend Tour, là, il y a une possibilité de s'en sortir par, on peut sans doute faire Dame prend, ou Tour prend peut-être, Tour prend F6, essayons de voir ce qui se passe sur Tour prend F6, là, la Tour est sauvée, mais, voilà, les Noirs maintenant prennent le pion E4, le pion F7 veille, il n'y a pas de Tour E6, il n'y a pas de clouage, et il semblerait que les Noirs s'en soient sortis maintenant, le pion E4 est sorti, il n'y a plus, on va pouvoir jouer peut-être Fou D5 derrière, Fou D6, on peut peut-être jouer Tour D8 aussi pour se libérer, ce n'est plus du tout la même partie, donc là, il ne voit pas l'Enderman ce coup, il n'a pas envie de le faire, pour X raison, après Tour D6, il ne veut pas jouer Fou D5, et il fait Dame F8, bon, qui est sans doute un peu moins bon, et les Blancs gardent l'avantage, je vous rappelle qu'il suffit de la partie nulle pour Maxime, pour se qualifier, Dame prend F6, les Noirs sont toujours sur une pression terrible, la menace des Blancs, c'est de faire mat en D8, Dame E7, et Dame prend E5, je choisis de prendre E5, c'est un bon coup, là, les Noirs auraient pu encore, sans doute, jouer Fou D5, puisqu'après Dame prend, Roi prend, on attaque la Tour, et ensuite, on va prendre le pion E4, on aurait peut-être pu aussi, peut-être, prendre le pion A2, je me demande, pour les Noirs, sans doute, c'était aussi jouable, quoique les Blancs doivent rester mieux, après Dame prend, Roi prend, Tour échec, qui ramasse le pion B7, bon alors, après Dame prend F6, Dame E7, il prend en E5 Maxime, et là, attention, il y a un coup qu'il n'avait sans doute pas vu, alors c'est une partie rapide, je vous rappelle, regardez, BOUM, de l'Enderman, Tour prend G2, ouh, la mauvaise nouvelle, sur Roi prend, fou échec, en H3, Roi prend H3, et vous perdez la Dame, donc vous pouvez encore jouer Roi H1, c'est ce que fait Maxime, mais il n'avait sans doute pas vu ce coup, sinon Maxime n'aurait pas pris le pion E5, il aurait joué plus sagement, et maintenant, les Noirs reviennent en G8, mais du coup, le Roi est beaucoup plus faible pour les Blancs, et ça va jouer un rôle, bien entendu, fou H5 quand même des Blancs, cloue le pion F7, et menace, Tour prend, E6, bien entendu, puisque sur Dame prend, il y aurait Dame prend échec, et on ne peut pas reprendre du pion, donc attention, pour les Noirs, le coup est quasiment forcé, voilà, Roi F8, évite le clouage, maintenant sur Tour prend, bien sûr, on peut prendre de la Dame sans problème, puisqu'il n'y a plus de clouage, et là, Maxime avait encore un joli coup ici, qu'il n'a pas vu, c'est des parties rapides, je vous rappelle, un coup intéressant, tout simple, regardez, Tour G1, tout simplement, la Tour n'a pas de case, en G6, il y a le fou, donc ils ont perdu la qualité, en H8, il y a la Dame, il faudrait prendre, ici, en G1, et après, Roi prend, les Noirs ont des problèmes, puisqu'il y a la menace des Blancs, c'est de faire Dame H8 échec, ramasse la Tour, la Tour A8, et c'est surtout mat, si on ne fait rien avec les Noirs, c'est mat, le seul coup, qui tient la partie, c'est pas Roi A8, puisque vous perdez tout, il y aurait Tour prend, vous ne pouvez pas reprendre du pion, à cause du clouage, et de la Dame, il y aurait Dame prend, et il y a toujours le clouage, donc ici, il faudrait rejouer Roi G8, et là, simplement, Fou G4, avec clouage du fou, et si les Noirs défendent, de manière passive, comme par Tour E8, c'est possible, et dans ce cas-là, il suffit de faire Fou prend, pion prend, et après, Tour D3, il y a un problème, ce Roi est trop faible, il y aura Tour G3, et mortel, voilà, qu'est-ce que vous faites ici, vous pourrez rien faire, vous êtes obligés de jouer H6, pour donner un peu d'air au Roi, et après, un coup comme Tour G3, ou Dame H5, encore mieux, attaque le pion, vous ne pouvez pas ramener la Dame en défense, puisque la Tour est en prise aussi, donc le seul coup, c'est sans doute de jouer Roi H7, Tour G3, menace, Dame G6, Roi H8, Dame prend H6, avec un gain rapide, il y a un mat, après, par Dame F6, échec, donc là, il faudrait jouer, ici, très certainement, Tour G8, et là, après, Tour prend, Roi prend, Dame prend H6, et les Blancs ont un pion de plus en finale de Dame, ce pion H qui peut filer, et la nulle est largement à portée des Blancs, et c'est même parti gagner, un gros avantage blanc en finale, quoi, très difficile à défendre, mais Maxime ne rentre pas là-dedans, après Roi F8, donc il ne voit pas Tour G1, et il fait F4, Fou H3, et là, on va avoir droit, maintenant, à une grosse finale lente, parce que là, le Roi blanc, regardez, il est toujours sous pression, ici, les Noirs proposent un échange de Dame, Maxime saute sur l'occasion, Roi prend, et maintenant, Fou F3, voilà, pour éviter toute pénétration, la menace des Noirs, c'était maintenant de venir avec Tour G2, attaquer la deuxième rangée, avec une partie qui reste encore compliquée, Tour AD8, propose un échange, il veut rentrer en finale, parce que les Blancs menaçaient de jouer F5, qui coupe le Fou, sans doute, pour jouer Tour D7 échec, ramasser les pions de l'Eldame, Tour prend, Tour prend, Tour prend, Roi prend, et c'est une finale, regardez le trijoli coup de Maxime ici, on ne se précipite pas, Roi G1, voilà, très important, d'aller très vite ramener le Roi au centre, en finale, il faut que toutes les pièces jouent, les Fous peuvent se balader vite, pas le Roi, donc les Rois, il faut les ramener vite, vite, vite vers le centre, Roi C7, Roi F2, Roi D6, Roi E3, voyez comme les coups de Roi s'enchaînent des deux côtés, Roi C5 juste à temps, empêche de jouer Roi D4 pour les Blancs, et le Roi met un peu de pression sur les pions de l'Eldame ici, mais, deux pions contre 1 ici pour les Blancs, qui ont potentiellement un pion passé rapide ici, alors que celui des Noirs est beaucoup plus lent à se mettre en route, Fou E2, empêche le Roi blanc de venir sur la case C4, donc il peut venir sur la case B4, ça c'est possible, mais sur Roi B4, probablement ici, les Blancs auraient joué, regardez, très simplement, F5, F5 ici, avec une grosse menace, qui serait, imaginez que les Noirs jouent Roi ici, C3, maintenant regardez, la grosse menace c'est celle-là, c'est de jouer Roi F4, ou Roi G2, Roi F3 peut-être, Roi F4, Roi F4 est aussi possible, et on va pousser nos pions pour aller à Dame, on menace aussi Roi G3, qui prend le fou, c'est surtout ça la menace, Roi G3 prend le fou, ça ça obligerait, et si le fou s'en va, ça augmente la pression, pour les Blancs, pour aller faire une Dame rapide, donc après, F2, c'est pas facile pour les Noirs, d'aller jouer Roi B4, parce que ces pions vont vite, et le fou là, peut se faire enfermer, donc B5, F5 quand même, pareil, la menace, ça y est, Maxime a vu cette menace, menace Roi F2, le fou n'a pas de case, tout est pris, et ensuite Roi G3, gagne le fou, donc F6 pour les Noirs, là il aurait pu, il aurait pu tenter, mais attention, les Noirs peuvent aussi attaquer vite, les pions ici, notamment le pion 1, et il peut y avoir des pions passés aussi, des deux côtés, mais là, ça va l'air quand même, très bon de jouer Roi F4 ici, il aurait pu quand même, là Maxime joue un autre coup, bon, plus prudent sans doute, C3 tout simplement, voilà, on empêche le Roi noir de passer, c'est plus facile à calculer, je rappelle qu'il a besoin que d'une nulle, donc pas de problème pour Maxime, qu'il a l'ordre de bien tenir son 16ème de finale, là maintenant, fou G2, Roi F4, ça y est, on va créer le pion passé, Roi D6, H4, toujours les pions sur noir ici, ici sur blanc, ça empêche le fou de jouer, et le pion sur noir ici, très important, mais sûr, pour ne pas se le faire prendre par le fou adverse, C5 pour les Noirs qui vont essayer de se créer un pion passé, fou D3, C4, attaque le fou, fou E2, A5 pour les Noirs qui continuent de jouer pour le gain, et il faut, ils n'ont pas le choix de toute façon, pour jouer B4, A3, empêche, voilà, ça ne va pas être possible, H6 pour les Noirs, on verrouille ici, tout passage du Roi, même si il y a E5 plus tard, après prise prise, bon, il n'y a pas, on met le pion sur case noire en tout cas, fou H5 des Blancs, menace de venir en E8, pour attaquer, regardez comme le fou là, il ne peut pas venir défendre, s'il vient en F1, il ne contrôle pas, il fait quand même un fou F1, c'est un coup d'attente, une sorte de coup d'attente, fou E8, et vous n'avez pas le temps de faire Roi C5, il y aurait E5, puis on prend, puis on prend, Roi prend, pardon, il y a ensuite F6, F7, et les Noirs après avoir poussé, si on pousse, ensuite il y a prise, 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 et le fou ramène, attaque le pion final, c'est un peu ce qui va se passer d'ailleurs, B4, les Noirs essayent ça, apprend, à noter qu'on ne peut pas jouer A4, qui nous intéresserait, parce qu'il y a le fou, apprend, C prend, et C3, bon, les Noirs essaient d'aller à Dame, mais bon, ça ne va quand même pas être possible, fou A4, voilà, contrôle la case C2, fou D3, et juste à temps, bien sûr, Roi E3, maintenant si vous faites C2, et bien, c'est possible, d'ailleurs on peut regarder, imaginons que les Noirs fassent C2, il ne faut surtout pas prendre le fou, il y aurait Dame, donc simplement, Roi D2, et sur, fou prend, E4, juste à temps, fou prend C2, qui protège le pion en F5, et les Blancs ont un pion de plus, avec sans doute une partie gagnante ici, donc, fou D3, Roi E3, il ne faut pas jouer C2, mais, fou B1, menace, rien, puisque sur C2, il y aura quand même Roi D2, B5, alors l'idée de jouer B5, c'est d'éloigner le Roi Noir des opérations, il sera obligé toujours de rester dans ce coin, donc il ne peut pas s'occuper des pions de l'autre côté, et donc on va avoir un pion passé qui avance, et là ici, la possibilité que ces pions avancent, qu'ils vont créer un deuxième pion passé, Roi C5, E5, c'est l'heure, justement, et après, pion prend F6, menace F7 pour les Hadam, le seul coup, c'est d'empêcher, parce que si vous y allez avec le Roi, l'autre pion va avancer, et maintenant, regardez, fou C2, Roi F7, et maintenant, fou D3, protège le pion, vous pouvez jouer C2, fou prend, Roi prend, mais après Roi E4, Roi prend, les pions ont toujours un pion de plus, donc Roi D6, fou E4, contrôle la case B7, Roi C5, fou D3, Roi B6, Roi E4 maintenant, pour les blancs, fou G6 échec, Roi prend E5 quand même, il a tout vu maximum, regardez, après, fou prend D3 qui gagne le fou, il y a quand même un pion passé qui file, F7, les noirs aussi, C2, F8, Dame, c1 Dame, mais, 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 c'est au noir de jouer, juste à temps, Dame D6 échec, et Roi prend B5, Dame prend D3 échec, les noirs acceptent la partie nulle ici, bon, c'est nul, de toute façon, c'est foutu, ils ne peuvent rien faire, il va y avoir que des échecs tout le temps, les blancs, enfin, c'est ingagnable pour les noirs ça, de toute façon, donc, Dame C4, après, Dame prend, Roi prend, la partie va être nulle, après, Roi F6, Roi D5, Roi G6, Roi E6, Roi prend, simplement, regardez, ici, nul, voilà, les joueurs conviennent de la nulle, ici, les noirs auraient simplement dû jouer, sans doute, le simple Roi F6, et sur Roi H7, Roi F7, maintenant, sur H5, simplement, on attend, si le Roi sort, on vient en G8, et on ne peut pas faire Dame, voilà, F7, maintenant, c'est fini, si vous faites ça, vous êtes bloqué, voilà, voilà, et si vous, si vous voulez éviter ça, sur Roi F7, si vous faites H5, voilà, Roi F8, si vous faites Roi H6, ici, ça c'est une autre possibilité, simplement, regardez, il y a Roi G8, et après Roi G6, Roi H8, hop, tac, on pousse, et voilà, ça ne va être pas, vous êtes obligés de venir en H6, avec ici, une partie nulle aussi, donc, c'est pourquoi, après, Roi F6, Roi D5, Roi G6, Roi E6, Roi Prend H6, et bien, Maxime propose la partie nulle, et les deux joueurs conviennent ici de la partie nulle, qui qualifient donc Maxime pour les huitièmes de finale de cette Coupe du Monde, bravo aux Français, voilà, il est arrivé déjà assez loin, et il faut viser maintenant l'écart, bien entendu, en huitièmes, en espérant que, bon, il sera toujours en forme, et que, il sera à l'abri de la fameuse gaffe, qu'il faut éviter, comme disait Laurent Frécinet, le jeu d'échec est cruel, on peut jouer magnifiquement pendant 40 coups, et au 41ème, faire une énorme faute, qui met tout par terre, et bien, c'est pareil dans un tournoi, extrêmement difficile d'aller au bout d'un tournoi de ce type là, mais pour l'instant, il est bien parti, notre numéro 2 français, notre numéro 2 mondial, et numéro 1 français, Maxime Bachilagrave, merci, à bientôt, donc sur Diagonal TV, pour la suite de cette Coupe du Monde, FIDES 2017, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada,